Bienvenue sur Light & Shoot, aujourd'hui on va parler de la photo low-key. Le low-key, c'est le contraire du high-key dont je t'ai déjà parlé dans cette vidéo. C'est une photo dans laquelle il y a une majorité de ton sombre. Et c'est tout en fait. Le truc important à retenir, c'est ça. Une photo low-key, ce n'est pas une photo sous-exposée. C'est une photo avec une majorité de ton sombre certes, mais le peu de ton clair qu'il y a, tu l'exposes correctement. Du coup, il y a plein de façons de faire un low-key. En toute logique, tu vas choisir un fond sombre et un modèle avec des fringues sombres. Comme ça, de base, tu auras déjà beaucoup de ton sombre sur ta photo. Et niveau éclairage, les grignies d'abeilles seront tes amis, pour éclairer le modèle seulement et pas le fond. Voyons du setup. Pour beaucoup de gens, un low-key, c'est ça. Une photo noir et blanc où le modèle surgit de l'ombre. Et ils n'ont pas tort en fait, ça c'est un low-key. Pour faire cette photo, j'ai simplement utilisé une boîte 70-90 avec une grigny d'abeilles, derrière iris, sur la gauche, dirigée vers son visage. Mais le low-key, ce n'est pas forcément du noir et blanc. J'ai réalisé un setup quasi similaire avec Hugo. La boîte à lumière ici est moins en arrière, plus sur le côté. Du coup, le côté opposé du visage de Hugo se retrouve un peu moins dans l'ombre. Un setup que j'adore, c'est un bol beauté dans l'axe avec une grigny d'abeilles proche du modèle plongeant sur lui. Ça donne des portraits avec beaucoup de caractère. Regarde. Et enfin, je me suis souvenu qu'un d'entre vous m'avait demandé une photo faite avec les gobeaux MagMod. Et comme ça rentre parfaitement dans le thème, c'est cadeau. Ici, il y a simplement un flash cobra avec le kit MagBeam de chez MagMod. Et un gobo en forme de ligne. Le tout très proche du go. Comme tu l'as compris, le lowkey, ce n'est pas un setup, mais un type d'image où les tons sombres sont prédominants. Mais n'oublie pas que ça reste une photo qui doit être bien exposée. La semaine dernière, je te faisais gagner un kit ni d'abeilles pour flash cobra. Et le tirage au sort a désigné Serge Calgaro. Écris-moi ici ou sur Instagram avec ton adresse et je te revois ça dans la semaine. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner pour voir les suivantes. Et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot. Light & Shoot